Italissimo Italissimo, c'est un festival de littérature et culture italienne. L'idée c'est de présenter ce qui se fait de mieux de la littérature et de la culture italienne ici à Paris, à la Maison de la Poésie. Parce qu'on est parti de l'idée qu'en France il y a beaucoup d'intérêt pour la culture italienne, pour les livres italiens, pour le cinéma, l'art, etc. Mais il n'y avait pas un rendez-vous où on puisse présenter l'ensemble de ces différentes manifestations artistiques. On avait l'idée de créer un rendez-vous et on espère qu'il va continuer dans le temps. Donc cette année c'est la première année. Essayer de présenter la littérature italienne et la culture. Parce qu'on ne pense pas que la littérature vit toute seule. Donc bien sûr la littérature ça reste le centre de notre festival. mais on a d'autres choses à côté. On a du cinéma, on peut parler de musique, on peut parler d'architecture, gastronomie, etc. Cette année, Barico c'est un peu l'invité d'honneur. C'est le fil rouge de quatre jours de la manifestation. Parce qu'il est présent à différentes rencontres. Il fait plusieurs choses. Il fait des débats avec d'autres écrivains. Il fait lui une sorte de leçon spectacle. Il y a une lecture sur un de ses livres. Donc voilà, c'est un peu le fil rouge. C'est une bonne opportunité, une magnifique opportunité. Parce qu'on a vraiment besoin d'échanger, de dialoguer entre l'Italien, Français, avec tout le monde. On fait de belles choses. Il y a des jeux en Italie très intéressants. On doit juste un peu trouver la lumière pour les montrer au public français. Et donc on a commencé ça grâce à Fabio Gambaro et quelques amis qui ont aimé ça. C'est une bonne idée. Et je crois que ça c'est un peu un numéro zéro. Un commencement debout de ça. Et on a fait ça autour de moi parce que c'est un petit peu plus facile. Parce que je suis quelqu'un que les Français connaît. Alors c'est un peu pour prendre l'attention. Et c'est une bonne idée. Et j'ai fait ça très volontiers. Effectivement, j'espère que ça va un peu commencer. Et grandir dans le temps. J'ai commencé d'abord à m'en occuper comme conseiller éditorial chez Gallimard. Et à intervenir ponctuellement aussi comme traducteur. Donc Lyskaya a traduit un certain nombre de titres. J'ai repris Les barbares. J'ai traduit un autre ouvrage de non-fiction qui s'intitule Une certaine vision du monde. Et enfin j'ai traduit ce roman-ci, La jeune épouse. Qui est la première oeuvre de fiction d'Alessandro que je traduis. Paris, en France, il est connu surtout pour être écrivain, pour ses romans. Mais en fait, c'est un musicologue. Il a fait un film, il a fait de la télévision. C'est quelqu'un qui écrit dans les journaux sur l'actualité culturelle, politique, etc. Donc il a beaucoup de facettes. Et effectivement, son parcours s'adaptait bien à cette idée de parler de littérature, mais pas seulement. On est devenu, je pense, assez proche. Il y a une vraie complicité qui s'est créée. J'interviens de temps en temps dans son école d'écriture, la Scola Holden à Turin. Et donc voilà, tout ça fait que ça aide aussi son parcours en France. Il y a une synergie positive qui se crée. C'est un vrai honneur de travailler avec un auteur de cette envergure. Et traduire ses livres est une aventure assez exaltante parce que c'est quelqu'un qui a une maîtrise de la langue et des capacités d'écriture. C'est un vrai écrivain en pleine possession de ses moyens et qui, je pense, est vraiment au sommet de son art. Donc c'est l'accompagner et une chance extraordinaire. Et l'autre idée, c'était aussi de dire la culture italienne, présenter la culture italienne à Paris, la littérature italienne à Paris, mais aussi essayer de créer un moment de dialogue avec la culture française. C'est la raison pour laquelle, par exemple, cet après-midi, Alessandro Barico va discuter avec Maïlis de Kerengal. Il y a un échange entre deux écrivains, l'écrivain italien et l'écrivain français, sur la thématique du storytelling, c'est-à-dire de la narration, de l'art du récit, comment écrire les livres aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'être un écrivain moderne aujourd'hui. Et l'autre jour, on a fait une rencontre entre Barico et Aurélie Filippetti, l'ex-ministre de la culture, mais aussi écrivain, et plutôt sur des problématiques plus culturelles et politiques. L'idée, c'était de présenter un auteur comme Barico, mais pas seulement lui, mais autour de lui, présenter d'autres auteurs représentatifs de ce qui se fait du mieux aujourd'hui en Italie. Et donc, on a invité trois auteurs de la nouvelle génération d'écrivains italiens. Donc, il y aura Giorgio Chan, Marco Miseroli et Giorgio Fontana qui sont là et qu'ils vont discuter ensemble, ils vont présenter leurs livres. Ce sont deux auteurs qui ne sont pas encore connus en France, tout au moins pas assez connus en France, mais ils sont publiés. Donc, pour le moment, l'idée, c'était de présenter des auteurs déjà publiés, déjà traduits en français. C'était un vrai plaisir d'être ici pour la première édition du Festival Italissimo, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup la littérature française, et je crois que c'est une belle chance de mettre à côté la littérature italienne, aussi la nouvelle littérature italienne à laquelle j'appartiens, en fait. Italissimo, c'est une porte sur la littérature européenne, l'Italie et la France, la France et l'Italie. Et puis, il y a quelque chose en plus, il y a une espèce de famille, que ce n'est pas Fabio Gambar et tous les organisateurs, mais c'est avec les Parisiens qui aiment l'Italie dans les livres, et qui le livrent les Parisiens. Et donc, il y a un dialogue spécial. Je suis très heureux d'être là. C'est intéressant de trouver l'estero, un pays vicino et lontano comme la France, car, qu'ici, sur le pays, on peut-être, on peut-être, les dynamiques et l'atmosphère de la littérature italienne, pour plus de lucidité. Et puis, se retrouver avec deux autres autors, et parler de quales sont les tendences, quels sont les modes et les sensibilités de lire et de scriver les livres, c'est un moment de réflexion, selon moi, utile. Au moment où on a commencé à penser à ce festival, donc on pensait à un invité d'honneur, on avait pensé aussi à Umberto Eco, je lui en avais parlé. Et effectivement, il m'avait dit qu'il avait des soucis de santé, donc qu'il n'était pas sûr de pouvoir s'engager, donc on a dit, on en reparlera plus tard, et puis bon, les choses ont fait malheureusement qu'il avait raison. Mais c'est sûr qu'Umberto Eco, c'était un des grands écrivains intellectuels italiens, c'était vraiment un maître, non seulement pour ses romans, bien sûr, ses romans, peut-être à l'étranger, les plus connus pour ses romans, « Les nombres de la rose », « Les pendules de Foucault », et puis les autres qui ont suivi, mais c'était un essayiste extraordinaire, c'était un pédagogue, c'était quelqu'un qui avait une capacité d'analyser la réalité culturelle, et pas seulement culturelle, aussi politique, il était vraiment très fin dans l'analyse, et c'est toujours quelqu'un qui s'est battu pour la culture, on disait, on trouve pas la culture pour tous, mais dans le sens que, il disait, chacun a droit à pouvoir profiter de la culture qu'il aime le plus. La rencontre en particulier qu'on a faite avec Giorgio Chan et Marco Missiroli a été très intéressante aussi de notre côté, parce qu'on a parlé d'une question fondamentale, cruciale vraiment à mon avis, qui est la question des pères dans la littérature. Alors là, moi et Marco, sûrement peut-être aussi Giorgio et Chan, on sentait l'absence de pères littéraires dans la littérature italienne en particulier. Et donc, moi personnellement, je regarde plutôt aux grands-pères, qui peuvent être Buzatti, Calvino, Chacha, Testori, Pasolini, etc. Et alors, au contraire, si on parle des écrivants nés dans les années 50 ou 60, il y en a un camp que je sens près de moi, au moins que je peux regarder comme un père littéraire. Et ça, c'est soit un problème, soit, comme je disais dans la rencontre, c'est une phénoménale occasion de liberté. Parce que sans père, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais surtout, on doit construire nous-mêmes notre responsabilité. On doit être un peu nos pères, dans ses côtés. La salle était très, très pleine. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de dialogues entre nous. Et puis, il y a une curiosité, une curiosité spéciale, qui n'est pas partout. Il y a seulement en France, il y a seulement à Paris. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Toutes les maisons ont leurs auteurs italiennes, toutes presque. Quelques-unes sont spécialisées, c'est le cas de Gallimard, mais il y en a d'autres, évidemment. Et donc, il y a une offre qui est quand même très, très importante, très diversifiée. Ce n'est pas forcément facile de faire son trou. Ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est que... C'est une période un peu compliquée pour le roman italien actuel. Il y a d'excellents auteurs, des grands noms. Mais c'est une phase de... On est un peu à l'arrêt, parce que le panorama éditorial italien est complètement bouleversé par le rachat de Rizzoli par Mondadori. C'est-à-dire, c'est le premier groupe qui rachète le deuxième groupe. Il y a une recomposition qui est en cours, qui n'est pas achevée. Tout ça doit être validé par une commission antitrust. Des maisons vont être cédées. Certaines ont déjà repris leur liberté. Et ça veut dire que tout le monde est un peu en attente. Ça tourne un peu au ralenti et ça affecte forcément ce qui se publie aujourd'hui en Italie. Comme ça, cette histoire dure depuis un an et n'est pas résolue. C'est conjugué à, tout de même, une situation économique encore compliquée, au fait qu'en Italie, il n'y a pas de libraire indépendant, sinon dans quelques très grandes villes. Il y a des chaînes, il y a Internet et le livre électronique ont plus d'espace en Italie. Donc on n'a pas la richesse et la diversité, malheureusement, qu'il y a en France ou dans toutes les grandes villes. Il y a des grandes librairies indépendantes, des plus petites. Il y a un tissu qui, pour cette littérature-là, est indispensable et vitale. Donc c'est compliqué. J'espère l'année prochaine, en tout cas dans les prochaines éditions, d'avoir aussi la possibilité d'amener des auteurs qui ne sont pas encore traduits en français, justement pour les faire connaître. Il est un plaisir presque physique pour moi de faire ça. Il y a des langages différents. C'est un livre qui doit tout à la femme, à les femmes. En fait, je crois que le personnage de la merde, qu'on n'a bien particulier, Lucia, et non accepte de donner plus de 1000€.